Ce jeu d'échecs a été entièrement sculpté dans les défenses d'un grand éléphant d'Afrique. Par leur dimension et leur qualité, ces pièces d'échecs en ivoire sont les plus anciennes de cette importance connues en Occident. Selon la légende, le jeu digne d'un roi aurait été offert à Charlemagne. En réalité, il a été réalisé en Italie du Sud à la fin du XIe siècle, bien après son règne, et ne lui a donc pas appartenu. Certaines pièces du jeu, comme le char ou l'éléphant, évoquent les origines du jeu d'échecs. L'ancêtre du jeu d'échecs est inventé en Inde vers le VIe siècle. Son nom, Chaturanga, fait référence aux quatre corps armés de l'Inde ancienne. Les chars, les éléphants, les cavaliers et les fantassants. Sur le champ de bataille, symbolisé par le damier, quatre adversaires s'affrontaient en lançant des dés. Puis le jeu s'exporte en Perse, avant d'être adopté par les conquérants arabes. Les règles changent, et le jeu se joue désormais à deux. Il suit alors l'expansion musulmane en Sicile, Italie du Sud et Espagne, d'où ils se diffusent vers le nord de l'Europe. Alors arrivés en Occident au Xe siècle, les pièces du jeu évoluent, reflétant la cour médiévale occidentale. Le jeu d'échecs de Charlemagne témoigne à la fois des origines orientales du jeu, et de son évolution lors du passage en Occident. Le roi est l'une des rares pièces du jeu indien d'origine qui sera toujours conservée. Il reste la pièce majeure, à la fois la plus faible et la plus importante du jeu. A l'origine, le chat arabo-persan, d'où dérive le mot échec, était chef de guerre. En Occident, il devient un souverain en majesté, entouré de ses pages. Il porte une couronne et un sceptre, qui symbolisent son autorité, tout comme le manteau agrafé sur son épaule droite, qui rappelle le manteau pourpre des empereurs byzantins. La coupole qui abrite le personnage permet de marquer son caractère royal. À son sommet, l'étoile à huit branches, formée à partir de deux carrés imbriqués l'un dans l'autre, est un motif récurrent de l'art islamique. Dans le jeu indien d'origine, le roi est accompagné d'un ministre ou d'un général des armées, puis d'un vizir dans le monde arabe. En Occident, le jeu guerrier devient un jeu courtois et la reine fait ici l'une de ses premières apparitions aux côtés du roi. Elle s'imposera à la fin du Moyen-Âge et deviendra la pièce la plus puissante de l'échiquier à partir du XVe siècle. Trônant de face, en majesté, et vêtue d'une tunique à larges manches évasées et brodées, elle s'inspire de l'iconographie byzantine. Sur la base de la pièce, on distingue des cercles concentriques, car la défense de l'éléphant croît par couches successives, comme un arbre. On ignore la couleur d'origine des pièces, et c'est sans doute leur forme qui permettait de différencier les deux camps, mais dans les creux on trouve des traces de préparation rouge et des restes de feuilles d'or. Héritage direct du jeu indien, l'éléphant évoque l'un des quatre corps d'armée du jeu d'origine. Il fait ici l'une de ses dernières apparitions dans les jeux d'échecs, avant de prendre la forme du fou. Les petites oreilles et le dos plat indiquent qu'il s'agit d'un éléphant d'Asie. Les yeux, très grands, sont dessinés à l'orientale. L'éléphant est conduit par deux guides, tenant dans la main le crochet pour guider l'animal. Une housse brodée recouvre l'éléphant, complétée par des jambières et des protèges-oreilles. La pièce du char a beaucoup évolué lors de son passage de l'Orient à l'Occident. En Inde, elle représente le char de l'armée, à deux ou quatre chevaux, conduit par un ou deux guerriers. L'attelage compte ici quatre chevaux, ce qui en fait un quadrige. Le char se transformera progressivement en tour, mais celle-ci conservera le même déplacement en ligne droite. Jusqu'au XVe siècle, elle sera la pièce la plus forte du jeu d'échecs, avant d'être détrônée par la reine. À l'image des origes antiques, le cocher porte ici un casque, un fouet reposant sur son épaule et une tunique renforcée avec des lanières de cuir. Hérité du cheval dans le jeu oriental, le cavalier ne subit pas de transformation lors de son passage en Occident. Ici, il porte l'équipement des chevaliers normands de la fin du XIe siècle. Le casque pointu à nasal, la côte de maille et le bouclier en amande. Dans la main droite, il tient une épée longue et plate. Inventé par des peuples nomades d'Asie centrale, les étriers, stabilisant le cavalier, facilitent l'utilisation de l'épée et permettent le combat rapproché. Depuis le jeu indien, le pion est un fantassin de l'armée du roi et son déplacement n'évolue guerre. Envoyé sur le champ de bataille avant l'intervention de la cavalerie, il est littéralement massacré dans le jeu médiéval. Tout comme le cavalier, son équipement est caractéristique des soldats normands de la fin du XIe siècle avec un casque pointu recouvrant le nez, une côte de maille, un bouclier en forme d'amande et une lourde épée affûtée. Ce jeu d'échecs a longtemps été conservé dans le trésor de l'abbaye royale de Saint-Denis. En 1793, suite aux confiscations révolutionnaires, il est entré dans les collections de la Bibliothèque Nationale. Oeuvre emblématique, il compte parmi les plus beaux objets en ivoire que le Moyen-Âge nous ait transmis. de la Bibliothèque Nationale. de la Bibliothèque Nationale. de la Bibliothèque Nationale.